Merci beaucoup JuKao pour cette interview. C'est une première pour Globe MMA. Merci beaucoup de nous accorder ce temps. JuKao, juste pour que je puisse… Est-ce que tu peux tourner plutôt dans ce sens-là ? C'est mieux ? Voilà. Si tu peux tourner… C'est mieux comme ça ? Oui, c'est mieux. Voilà, super. JuKao, juste pour rappeler aux followers de Globe MMA, tu as été mon professeur de Jujitsu brésilien quand tu étais en France à la Brazilian Top Team. C'est grâce à toi que j'ai découvert le Jujitsu brésilien et je voulais te remercier pour cet apprentissage. De rien, ça fait une bonne époque. Je me rappelle beaucoup de tous nos élèves à la base et c'est un temps que je me manque beaucoup. J'ai même retrouvé ça, regarde. C'est super ça. Avec les cours, il y a tout, il y a même les horaires. C'est super. Si tu peux m'envoyer, tu fais un copy et m'envoyer, ça va faire un plaisir. D'accord, ça marche. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes anciens élèves ? Norman Parisi, Johnny Frachet et les autres ? Oui, oui, oui. En fait, Johnny, il habite ici à Foyer. Et toutes fois, quand je pose, je parle avec Norman, je parle avec les autres là-bas. Je n'ai pas perdu les contacts au Foyer. Non, c'est comme la famille. D'accord. On est content de savoir ça. Et donc, pour comprendre, après que tu as quitté la France, tu es parti vivre directement aux États-Unis ? Non, j'ai habité au Brésil. D'accord. J'ai resté là-bas comme un an. Ouais. Et après, j'ai fermé mon premier contact avec l'UFC. D'accord, et oui. Et j'ai fait mon combat à Las Vegas. Et après, je reviens au Brésil pour juste deux mois. Et après, je reviens encore à Paris, à États-Unis. D'accord. Et j'habite à Atlanta maintenant. Ok. Et donc là, maintenant ? L'époque, c'est rien à voir. J'ai resté au Brésil parce que tout c'est ici aux États-Unis maintenant. Et l'époque aussi. Ouais. Et donc maintenant, tu as l'American Top Team à Atlanta. Tu enseignes là-bas ? Tu es professeur là-bas, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai vu mon club là-bas. J'ai mes élèves. J'ai beaucoup d'élèves. J'ai beaucoup d'athlètes, combattants professionnels aussi. D'accord. J'ai Douglas Lima, le champion de Bellator. Son fer qui va combattre les mêmes soirées avec moi. Diego Lima. Il y a plein, plein d'élèves. J'ai Rodrigo Lima qui est combattu au Belator aussi. J'ai plein, plein d'élèves là-bas aussi. Qui combattent au Ami DJF, le Jiu Jitsu brésilien. Beaucoup de championnats de Jiu Jitsu brésilien. Donc là, ton dernier combat à l'UFC, c'était en 2006. Tu avais donc perdu contre le japonais Ryo Shonan. Et donc là maintenant, tu as re-signé un contrat avec l'UFC, c'est ça ? Oui, c'est ça. À mon tête, les combats, je n'ai pas perdu pour Ryo Shonan. D'accord. C'est un combat facile pour faire les jugements. C'est pas difficile, mais c'est le passé. Et maintenant, j'ai fait un autre contrat avec l'UFC, je suis très content. Alors, c'est un contrat de combien de combats avec l'UFC ? C'est 4 combats en 2 ans. En 2 ans, super. Et donc là, ton prochain combat, c'est contre Marc Munoz. Et c'est samedi prochain à Los Angeles à l'UFC 184. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bah écoute, c'est génial. On est vraiment content de te revoir à l'UFC. Et surtout que là, actuellement, tu es sur une série de 5 victoires en MMA. C'est ça, tu as gagné 5 combats. Tu peux... Tu peux... Ouais, je recommence. Je disais... Ok. Là, tu es sur 5 victoires en MMA, pardon. Et donc ça, c'est formidable parce que ça te fait un très bon record. Oui, oui, voilà. C'est... J'ai fait... Mon dernier événement, c'est... J'ai fait 3 combats en la nuit. Oui. Et ça, c'est très, très hésitant. Et je suis... Je suis content. Je peux... Je peux... Je peux pas... Je peux pas espérer pour faire mon combat le samedi... Le samedi après. Et ouais. Je suis très content. Ça va faire un combat... Ça va faire pas mon catégorie. Ça va faire... 84. Normalement, je combatte à... Suisse en 17. D'accord. Dans ma catégorie... Ma catégorie originale. Mais... C'est pas de problème. C'est pas de problème. Je suis... Bien entraîné. Je... Je fais... Je fais bien mon entraînement. Je suis... Je suis bien entraîné. Je... 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 Je Quel est ton souvenir de cette soirée du 3 octobre, quand tu as gagné ces 3 combats au Battlegrounds MMA ? Oui. Quel est ton souvenir de cette soirée ? C'était difficile ? Non, je te jure, la nuit que j'ai gagné, c'est difficile, c'est les premiers combats. Après, c'est comme un campeonat de jujitsu. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis juste à rester, je bois beaucoup de l'eau et ça fait vite, c'est fait vite. Quand j'ai vu, je m'entraînais beaucoup pour l'occasion. D'accord. Mais ça, c'est la dernière histoire de l'argent qu'ils prennent, c'est pas… J'ai entendu ça. Oui, c'est pas bien le final. Ah ouais, ouais. Mais là ça s'est arrangé ce problème d'argent ? Oui, j'ai arrangé de tout, j'ai arrangé de tout, j'ai parlé avec la commission. La commission m'a remboursé l'argent. D'accord. C'est très excitant. Je suis très excitant. Je suis très excitant. Ça va être un combat difficile contre Marc Munoz ? Oh, tous les combats sont difficiles. D'accord. Je ne pèse pas, ça va faire difficile, ça va faire pas difficile. Je vais montrer ce que je me traîne et c'est ça. Je vais juste laisser tout le cage, c'est ça. Bon bah écoute, on a vraiment hâte de voir ce combat-là samedi. Ça va être vraiment super. D'accord mon pote. Merci à tous en France. Une question, juste tes impressions sur le combat de Big Foot hier au Brésil. Quelles sont tes impressions ? C'est… C'est un peu… Je n'ai pas parlé bien avec lui. Quand je reviens, je vais parler. Mais maintenant, je pense à mon combat. Oui. Bien sûr, je suis dégoté. Mais c'est la vie. C'est la vie des combats. La vie des combats, c'est comme ça. Un jour, tu pourras gagner. Un jour, tu pourras perdre. C'est ça. Oui, c'est sûr. Bon bah ok. Bah écoute, on est vraiment content pour toi que tu aies réintégré l'UFC, que tu refasses partie de l'élite en MMA. D'accord mon pote. Et on te souhaite bon courage. Merci mon pote. Merci. Je passe les bonnes journées et les bonnes soirées à tous les enfants. Et… Vous êtes à mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. C'est très gentil. Merci Jucao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. dating au revoir. À la prochaine. Bye bye. OK. A prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501